Vous avez forcément entendu parler d'inflation donc je vais pas vous refaire le topo. Les prix augmentent, vous l'avez remarqué. Ce que l'on va faire par contre c'est donner quelques conseils pour gérer cette situation. Parce que par exemple j'ai reçu ça il y a deux mois, un nouveau contrat d'électricité. Je me suis penché sur ce document pour essayer de le comprendre et en vrai il y a un sujet à comprendre sa facture électrique. Ça peut faire économiser aussi quelques centaines d'euros pour cet hiver. On va aussi parler dans cet épisode des problématiques du logement et de l'épargne pour montrer quelques solutions pour vous protéger. Alors enfilez votre col roulé, coupez votre wifi, c'est parti. L'inflation elle est partout mais ça n'impacte pas tout le monde de la même manière. Selon où vous habitez, votre mode de vie, vos activités et vos revenus, tout ça ça modifie votre exposition à cette inflation. On sait par exemple que les personnes plus aisées vont avoir un impact moins fort de l'inflation. Mais une étude de l'INSEE a montré que l'inflation actuelle est d'autant plus marquée pour les personnes qui consomment le plus d'énergie par rapport à leurs revenus. Pour avoir une estimation de votre inflation personnelle, un outil de l'INSEE permet de calculer comment elle vous touche. Pour ça il faut prendre le total de vos dépenses annuelles et les affecter dans les différentes catégories de l'outil. C'est un peu long et chiant mais ça peut donner des résultats assez intéressants. Maintenant la question c'est comment limiter l'impact de l'inflation sur son budget. Et les hausses de prix concernent surtout l'énergie donc c'est clairement là-dessus qu'il faut tenter d'agir. Surtout que ça représente une partie assez importante du budget des ménages français. Autour de 10% des revenus et au total 85 milliards d'euros en 2017 à l'échelle du pays. Mais plutôt que de parler de milliards, on va partir du principe que vous avez entre 20-35 ans, que comme autour de 75% de ce groupe d'âge vous êtes locataire, donc on va pas vous parler de refaire l'isolation de chaudières efficientes et de trucs thermotruques parce que c'est pas possible. Mais vous devez connaître le fameux dicton, la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est aussi la moins chère. Les principaux points de consommation d'énergie sont le chauffage de l'air, de l'eau et l'énergie utilisée dans le transport. Donc sauf si vous habitez dans un truc ultra bien isolé, l'impact de la wifi et des appareils en veille est quand même pas énorme. Là on arrive à la difficulté, c'est que votre proprio a peu d'intérêt à isoler le logement. Malgré l'existence d'aides à la rénovation, c'est pas lui qui paie les factures de gaz ou d'électricité. Comme locataire, il existe quand même quelques solutions pour économiser un peu ici et là, je suis sûr que beaucoup le font déjà, mais au cas où le plus basique c'est de trouver la couette la plus chaude possible pour éviter que vos nuits vous coûtent 3 ou 4 euros de chauffage par nuit. Même chose avec les rideaux isolants, le calfeutrage de portes ou de fenêtres. Après rien de tout ça ne vaut les travaux d'isolation, mais ça peut vous aider à passer l'hiver. Au niveau du budget, vu les prix de l'électricité qui vont rester élevés pendant des mois voire des années, l'investissement va être rapidement rentabilisé. Mais puisque ça ne coûte rien, vous pouvez quand même envoyer un gentil mail rigolo avec une pièce jointe à votre proprio pour savoir s'il ne peut rien faire. Après si le logement est mal isolé avec une note DPE en F ou G ou que le diagnostic n'a pas été réalisé, alors votre propriétaire n'a plus le droit d'augmenter votre loyer sans réaliser des travaux d'isolation depuis juillet 2022. En cas de crise prolongée, une partie des français vont sans doute connaître une pression encore plus grande pour rester dans des logements très nuls. Si vous avez du givre sur les fenêtres, que votre logement est trop mal isolé, humide, moisi ou autre, vous avez des recours. Un logement est un produit comme un autre et vous êtes un client. Les propriétaires sont tenus de louer des produits qui fonctionnent et vous pouvez regarder ce document pour savoir si votre logement est indécent. Si c'est le cas, vous pouvez contacter la DEAL ou la CAF pour qu'ils vous expliquent quoi faire. Ça peut aller jusqu'à la suspension du loyer et le relogement. Pour les personnes les plus démunies ou le coût des loyers trop élevés pour les mettre dans des situations de précarité absolue, on rappelle aussi l'existence du droit à la travisvernale du 1er novembre au 31 mars qui permet en cas de détresse financière de ne pas être sans logement. Même chose si vous avez des problèmes pour payer votre facture d'électricité. Vérifiez bien que vous ne bénéficiez pas du chèque énergie et vous pouvez aussi demander à votre fournisseur d'énergie d'étaler les paiements en le contactant directement. Justement parlant de l'énergie et des factures, il est assez difficile de comparer deux contrats avec des montants de 0,29454 et 16 centimes d'euros, puis de multiplier ensuite ces nombres par le nombre de kilowatts consommés par an, en fait le plus simple c'est peut-être de compter en mégawatt-heure. Si ces contrats sont pas nécessairement trompeurs, ils ne sont clairement pas optimisés pour être compris du plus grand nombre et ça c'est assez dommageable. En vrai les différents contrats électriques sont plutôt similaires entre les grosses boîtes. On parle de différence de quelques dizaines d'euros par an. Là où il est possible d'économiser quelques centaines d'euros, c'est si vous êtes dans un contrat avec des prix garantis pendant 1, 2 ou 3 ans. Si votre contrat est ou arrive à terme en ce moment, il peut être intéressant de le comparer avec d'autres types de contrats et notamment avec ceux aux tarifs régulés. Ce sont les prix de l'électricité qui sont fixés par le gouvernement et qui sont concernés par le bouclier tarifaire qui limite leur augmentation. Le simple fait de regarder sa facture et les tarifs en vigueur peuvent éviter des surprises un peu violentes. Pour prendre un exemple, mon contrat avait été renouvelé tacitement avec une augmentation de 50% sans que j'en sois clairement informé. Et pour changer de contrat électrique, le plus simple n'est pas de faire une lettre de résiliation mais simplement de souscrire un autre contrat. C'est le nouveau fournisseur qui s'occupera des démarches. C'est parfois possible de le faire directement via internet, pas besoin de parler à quelqu'un. Dans tous les cas, essayez de jeter un coup d'oeil à votre contrat gaz électrique, essayez de le comprendre. Si vous avez du mal, postez un commentaire sur la vidéo et on pourra faire une vidéo ou un live explication de factures. Pourquoi pas ? Un autre point important pendant une période d'inflation, c'est que c'est pas terrible pour mettre de l'argent de côté. Pour contrer ça, la solution, c'est que l'épargne rapporte de l'argent. Une grande partie de la population française a des investissements qui les protègent. La possession immobilière permet, dans une certaine mesure, d'être protégé contre l'inflation. Mais c'est pas magique non plus, parce que si vous êtes bloqué dans une maison loin de votre boulot, dans un logement mal isolé, ce que vous gagnez à avoir votre maison à vous, vous le perdez sur votre qualité de vie, sur votre possibilité de bouger et sur le prix de l'énergie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier est devenu inaccessible pour beaucoup de jeunes, sans bénéficier d'un capital familial ou de choisir d'habiter super loin. Mais en vrai, n'allez pas habiter trop loin parce qu'il y a zéro chance que le pétrole devienne pas cher d'ici 10-20 ans. Heureusement, il existe d'autres manières de protéger une épargne. Le plus simple, ce sont les livrets A, Verts, Bleus, Jeunes ou autres. La plupart de ces livrets ne sont pas super intéressants parce qu'ils rapportent assez peu comparé au taux d'inflation. Et c'est un peu le problème pour les personnes à faible revenu. Pour gagner de l'argent avec déplacement, c'est beaucoup plus facile quand on en a beaucoup. Mais heureusement, pour les personnes qui ont un revenu relativement faible, il y a le livret d'épargne populaire, le LEP. Il est disponible pour toutes les personnes de plus de 18 ans qui touchent moins de 20 296 euros seuls, 31 135 euros en couple ou 36 554 euros en couple avec un enfant. Ça, c'est un livret qui vous garantit que l'argent que vous mettez dedans apporte 4,6 % par an. Par exemple, si vous avez 1000 euros de côté et que l'inflation est de 5 % en un an, ça veut dire que vous perdez 50 euros de pouvoir d'achat par an sur votre épargne. Si vous en avez 5000, c'est plus de 250 euros de perdu par an. Pour toutes les personnes qui galèrent un peu à mettre de côté, ça peut quand même démotiver. Le livret populaire permet lui justement de faire en sorte que votre argent vous rapporte 4,6 %, ce qui permet de contrer l'inflation. Si celle-ci est de 5 %, alors votre épargne va au moins garder à peu près sa valeur. Donc si vous êtes éligible, contactez votre banque et placez tout ce que vous pouvez sur ce livret. Vous pouvez retirer l'argent à n'importe quel moment, ce qui est assez important. Si vous n'êtes pas éligible, en période d'inflation et de crise économique possible, notre seule recommandation, c'est en fait d'éviter tout investissement risqué ou alors qui bloque votre argent pendant plusieurs mois ou années, surtout si votre situation personnelle peut rapidement changer. Toutes ces solutions ne vont clairement pas faire de miracle. Et c'est encore plus vrai si l'inflation dure longtemps, qu'elle affecte toute l'économie ou que les mesures anti-inflation provoquent un ralentissement économique. Heureusement, la France est un pays encore très riche. Le gouvernement et les français ont énormément de ressources pour pallier cette situation. Beaucoup de français peuvent réduire leur consommation énergétique sans que ça affecte radicalement leur confort de vie et leur capacité à produire de la richesse. Ce sont des marges de manoeuvre que d'autres pays n'ont clairement pas. Maintenant, il faut aussi noter que l'inflation est de 6,5% en France, ce qui est pour l'instant beaucoup plus faible que celle des pays voisins. L'une des raisons principales, ce sont les politiques mises en place par le gouvernement. La première, c'est le bouclier tarifaire et puis les subventions sur les carburants. Des programmes qui diminuent le prix de l'énergie et à première vue, ces programmes sont vraiment bénéfiques parce qu'ils limitent justement l'inflation. Le problème, c'est que derrière, ils coûtent des milliards d'euros à l'Etat, qu'ils ont des effets pervers assez évidents et qu'ils sont financés d'une manière assez discutable. Les effets pervers, d'abord, c'est qu'ils aident autant, voire davantage, les foyers qui font, par exemple, chauffer leur piscine pendant l'hiver que les foyers qui vont avoir du mal à maintenir 19 degrés dans leur salon. L'exemple le plus trash, c'est qu'aujourd'hui, un bateau de plaisance avec un réservoir de 56 000 litres qui fait le plein dans un port français bénéficie d'une restaurante carburant de 16 800 euros. On parle de subventions qui, à l'origine, doivent servir à protéger les français mais qui, là, servent à faire des ronds dans l'eau. Et c'est un cas à peine exagéré parce que tous les bateaux de plaisance et tous les carburants achetés pour les raisons même les plus futiles en bénéficient. Si c'était financé par des impôts, pourquoi pas, ça pourrait être un peu redistributif. Mais ces politiques sont accompagnées, au contraire, d'annonces concernant des baisses d'impôts et le refus catégorique de la taxe sur les super profits. Un point qui fait notamment réagir la Cour des comptes qui pointe que le gouvernement est en train de perdre de la marge de manœuvre financière. Du côté de la BCE, ils annoncent que la taxation des profits exceptionnels est clairement une solution. Pour être clair, la dette en soi ce n'est pas un problème quand ça sert à investir pour le futur ou pour pallier une crise temporaire comme celle du Covid, on l'avait expliqué dans une de nos vidéos. Le problème, c'est que cette crise demande l'adaptation des ménages et des entreprises à une énergie qui reste d'être un peu plus chère sur le long terme. Financer cette crise uniquement avec de la dette, ça revient à demander aux français les plus jeunes de financer le confort des français les plus âgés qui sont en moyenne plus riches et qui n'auront pas à payer cette dette. Parce qu'il faut financer la transition énergétique, financer l'isolation de millions de logements, financer des nouvelles infrastructures de transport, et puis il faut aussi financer les infrastructures pour se préparer au vieillissement de la population. Tout ça ce sont d'excellentes raisons de s'endetter parce que ce sont des investissements qui vont avoir un gain dans le futur pour tout le monde. Alors aujourd'hui pour faire face à cette crise énergétique et économique, nous ne pouvons pas compter que sur la dette. On a besoin de solidarité. Que celles et ceux qui subissent l'inflation le moins puissent contribuer à ce que l'économie française puisse opérer cette transition. Que la crise énergétique se transforme pas en crise économique et sociale. Et enfin pour qu'on puisse financer dès aujourd'hui ce qui va permettre de proposer un futur souhaitable aux jeunes français. Lors de la dernière grande crise énergétique dans les années 70, la France via son entreprise nationale EDF a massivement investi pour répondre aux problèmes de la dépendance au pétrole et contribuer à la prospérité future de la France. Le dicton de l'époque, vous le connaissez peut-être, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. En 2022, on n'a pas davantage de pétrole, mais on a encore des idées, il reste à les financer. C'était Stupid Economics. Sur ce... Sous-titrage Société Radio-Canada